Il y a quelques jours, les habitants de Tripoli s'attendaient à voir l'opposition prendre la ville. Mais au fur et à mesure que les forces de Kadhafi gagnent du terrain, la capitale s'accorde un semblant de normalité. Les enfants reprennent le chemin de l'école, les classes se remplissent à nouveau. « Durant les premiers jours, les enfants ne venaient pas à l'école. Et depuis une semaine à peu près, les cours ont repris normalement. » Une quasi-normalité qui se matérialise par le retour des embouteillages sur les principales artères de la ville. Les stations-service ne désemplissent pas. L'essence ne coûte rien en Libye. Et depuis le début de l'insurrection, son prix a encore baissé, cadeau du régime. Autre geste, la distribution d'argent. Chaque père de famille peut désormais retirer 500 dinars chaque mois, soit près de 400 dollars. Pour les bénéficiaires, ce coût de pouce de l'État n'a rien à voir avec une quelconque tentative d'acheter la paix sociale. Encore moins la paix tout court. « Les 500 dinars, c'est une aide aux familles nombreuses libyennes. Il y a eu une hausse des prix ces derniers temps, vous savez. Face à la place verte, un marché aux poissons improvisé. La marchandise est là, les clients aussi, mais beaucoup moins nombreux qu'avant le début de la révolte, mi-février. Lorsque les entreprises étrangères étaient ici, il y avait une grande demande de poissons. Aujourd'hui, il n'y a plus de demande. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Baisser les prix ou remettre le poisson à la mer ? Les forces pro-Kadhafi reprennent les villes insurgées une à une. Tripoli, elle, essaie d'ignorer les combats dans le reste du pays. Mais des témoignages trahissent les discours trop optimistes sur un retour total à la normale. Si vous sortez de la ville, vous verrez l'armée, les soldats, les checkpoints. Ils fouillent et demandent d'où nous venons, où nous allons. Je viens du côté d'Al-Djabal au sud-ouest et pour arriver ici, je suis passé par une cinquantaine de checkpoints. Tripoli reste suspendue au dénouement des combats dans le reste du pays. L'économie de la ville, comme celle du pays, sont à l'image de la situation sur le terrain, confuse et imprévisible. L'économie de la ville, comme celle du pays, sont à l'économie de la ville.